... Combien de temps il vous faut pour organiser un tel tournoi ? Un tel tournoi, il faudrait deux ans minimum, mais bon, déjà, on faudrait le faire chaque année, ce qui ne va pas être possible de me laisser deux ans, mais là, on l'a fait en six mois, donc c'était quand même assez compliqué. Il faut juste expliquer que c'est un tournoi qui existait sous la forme d'un challenger. On a eu l'opportunité de le faire monter en ATP 250. On a saisi cette opportunité, et bien, on est content d'être là aujourd'hui. Quel est votre objectif pour ce renouveau de ce tournoi ATP itinérable ? Je crois que le premier objectif, c'est de faire comprendre quand même aux passionnés de tennis genouais que ce tournoi a une grande importance dans le calendrier. On a des joueurs d'exception comme Vavrinka, comme Tchilic, comme bien d'autres, avec ce jeune Russe qui est numéro un mondial. Et c'est vrai que si pour l'instant, tout a vraiment très très bien fonctionné au niveau du VIP, au niveau des loges, au niveau des privilèges sites, il faut que le public genouais se réveille un petit peu pour être sûr qu'il y a quand même une certaine continuation au niveau de ce tournoi. Quel est votre objectif au niveau du nombre de spectateurs jusqu'à la fin du tournoi ? Vous avez une idée un petit peu en ordre d'idée ? L'objectif, je ne sais pas, mais d'après nos premiers calculs, je pense qu'on aura passé la barre des 20 000 spectateurs à la fin de la semaine, ce qui semble quand même totalement réalisable. Mais c'est vrai que pour un tournoi de cette importance, on sait qu'il y a eu 25 000 l'année où Borg avait remporté le tournoi. On espère quand même un jour battre cette limite des 25 000. Est-ce que vous savez un peu ce que les joueurs ont besoin au niveau nutritionnel et qu'est-ce qu'ils mangent avant un tournoi et avant un match ? Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que tout ce qui concerne la restauration a quand même fait l'objet d'une pré-étude. On a déjà des éléments qui nous sont fournis par l'ATP en termes de nutrition, voir quel est le programme qu'on peut proposer aux joueurs. Ensuite, Eldora a établi des listes de menus. Dans ces listes de menus, on a pris quelques options. Et pour l'instant, tout se déroule vraiment très très bien puisqu'on n'a aucune réclamation des joueurs, ce qui est plutôt encourageant pour la suite. Et au niveau du grand public qui est présent, est-ce que vous avez déjà des échos par rapport aux prestations qui sont fournies par Eldora au niveau des plats, des mets, des menus ? Vous savez, quand vous êtes organisateur, dès qu'il y a un problème, on vient vous chercher. Quand tout va bien, on ne vient pas vous chercher. Donc pour le moment, il n'y a personne qui est venu me dire ce qu'il pensait réellement des repas. Donc il faut vraiment le prendre comme quelque chose de très très positif. Personnellement, je mange tous les jours ici au restaurant grand public et je n'ai absolument rien à rapprocher. Je crois que c'est d'une qualité remarquable pour servir autant de monde en quand même si peu de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que la journée est longue, mais les gens veulent tous manger entre deux matchs ou entre deux sets. Et là, les affluences sont difficiles à maîtriser puisque ce n'est pas quelque chose qui est allé sur 8-9 heures à la suite, mais plutôt sur quelques quarts d'heure ou à une demi-heure. Et tout le monde se débrouille très très bien ici. Quel est votre plat préféré personnellement ? Le plat préféré, ça varie quand même d'un jour à l'autre parce que ça varie un peu comme la température. C'est vrai que j'ai souvent mangé des pâtes et surtout en soirée puisque avant d'aller se coucher, on a un petit coup de bain et tout, on a besoin de se ressourcer. Mais c'est vrai qu'à midi, les salades sont absolument merveilleuses. On a un bon choix de salades aussi. Donc tout passe vraiment très très bien.